Alors pour la SCC 13 arrière nous aurons Jérémy Guiraud, au moment où M. Vincent siffle le coup d'envoi à sa part à l'instant même. Donc Jérémy Guiraud arrière, aux ailes Thomas Barron, Rahim Nari, au centre Saïa Makisi, Andras Bauer, en charnière Riz Blenet, Amar Sabri, les deux piliers Romaric Benba, Romain Gagliazzo, Talonneur Mathieu Albérolat, seconde ligne Florent Rouanet qui fait son retour et Sébastien Zema, troisième ligne le capitaine Théry Sadaoui, sur le banc Tyron Pau, Gareddy, Nicolas Expert et François Giovanni, au rayon des absents toujours Christophe Mouly le capitaine et David Delpouc. A voir quand même, on sent que le banc de Carcassonne me semble quand même bien meilleur aujourd'hui que celui de Pierre, même si la jeunesse peut faire des miracles, on le sait, dans les équipes. Allez, on se met en premier portant un grand coup de pied des Carcassonnets et de Blenet, alors avec les conditions de jeu évidemment idéales, il fait très beau, belle soirée, un peu de vent. Un léger marin. Un léger marin en faveur des Pianins en première période et des Pianins qui viennent récupérer la balle sur ce coup de pied de Blenet et qui repartent par Calégari, Calégari qui s'en va en percussion, qui est mis au sol sur les 40 mètres catalans. Allez, on va repartir dans le fermé avec Boudébza, Boudébza pour ce génie, ce génie qui est mis sur le reculoir. Derrière, on va se ressortir ce ballon pour Grésec. Grésec a un coup de pied là-bas. C'est une très bonne défense de l'ASC qui a donné pratiquement que 20 mètres de jeu à Pian. Alors évidemment, l'entame de cette rencontre est vraiment importante. Elle me trompe, je pense qu'en appartient tout à l'heure, je te le disais un peu, que si Carcassonne tient bien cette rentrée en matière avec cette équipe jeune en face, je crois qu'elle a de grandes chances après de pouvoir imposer son jeu. Je crois que tout va se terminer justement dans ces 20 premières minutes. Ça le fera marquer. Je crois que tout va se terminer. Je crois que tout va se terminer. Oui, 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 et bien retour de Saint-Albert-Domecq, où le score n'a pas été ouvert, puisque nous jouons depuis 3 minutes 30 secondes, et les Pianencs viennent d'hériter d'une pénalité sur leurs 40 mètres. Pour l'instant, un début de match, disons. Une action d'arracheuse de Carcassonne, avec un jeu au pied, qui a échoué d'un rime, puisque l'élit Carcassonne a le ballon d'italien un peu vite, et le ballon est sorti. Mais dommage, parce que cette action était belle de la part des Carcassonne, qui continue à mettre une pression sur l'équipe de Pian. Allez, les Pianencs qui, sur le top pénalty, reviennent en percussion sur les 40 mètres Carcassonne. On va sortir ce ballon pour Grésec. Grésec, c'est Djalout, Djalout qui est mis au sol, qui est repris. Derrière le tenu, on va sortir, alors que le numéro 14, qui s'en va au ras du tenu, qui est repris. On va voir qui est, parce que c'était Janico, le numéro 14. Allez, Garabé, Garabé qui va retrouver Grésec, Grésec là-bas, donc passe pour Sermeneau. Sermeneau qui est pris, on approche des 20 mètres Carcassonne, derrière le tenu. On part dans le fermé là-bas, avec un ballon perdu par le pilier Worsley. Ce qui donne une bonne mêlée pour le Carcassonne qui va pouvoir se relancer. Allez, Andrasboar, Andrasboar qui repart, qui part en percussion, qui est mis au sol. D'ailleurs, Mathieu, et une pénalité sur le tenu, sur sortir des 20 mètres, que Grésec Blenet va botter en touche. Borer avait joué extrêmement rapidement son tenu, il a été gêné un petit peu par la défense. Et M. Vincent, fort justement, s'est fait cette pénalité. Alors que du côté pionnique, on a modifié complètement le numéro d'âge qui nous avait été annoncé sur la feuille de match. Allez, Sébastien Zema, sur le top pénalty, qui va en percussion, qui est mis au sol. Albert Ola, Albert Ola pour le Gagliazo, Gagliazo en percussion, qui progresse, qui est mis au sol à son tour. On a bien avancé, Albert Ola derrière le tenu, qui va ressortir ce ballon pour Teddy Sadawi, Teddy Sadawi pour Romaric Benba. Bien joué, Romaric Benba qui progresse, qui arrive sur les 20 mètres, Piané, qui est mis au sol, Mathieu Albert Ola dans le fermé pour Blenet. Blenet qui va retrouver un ballon pour le soir à Rouenet, à l'intérieur pour Albert Ola et Albert Ola qui n'ont pas pu contrôler la gonfle. Ah, c'est vraiment dommage parce que l'action est magnifique, elle est bien jouée. Il y a deux intérieurs qui sont joués et là, Piané était vraiment pris. Et Albert Ola, heureusement, ce ballon est arrivé un peu haut peut-être, à la hauteur de la tête. Il a manqué ce ballon, un ballon d'essai là, qui vient de vendanger un petit peu les Carcassonne. Allez, Wayat pour les Piané, qui sortent de ces 20 mètres en percussion avec Grésec. Grésec qui retrouve Carrère, Carrère qui est bien repris par Saïma Kizi. Ah, il tient debout quand même le garçon. Oui, il tient debout, il est petit mais il tient debout. Allez, on essaie de partir au gras avec Boudebza, Boudebza qui est pris derrière le tenu. On va repartir à Grésec, un petit coup de pied de Grésec là. Attention, récupération de Carrère qui est pris du bout des pieds. Et Blenet vient le chercher. Encore un coup de pied, petit coup de pied de Grésec. Il a permis de se replacer défensivement et Blenet a été venu prendre défensivement ce joueur de pieds parce que là, il y avait une action dangereuse pour les Salanguettes. Sur la pénalité qu'ils ont joué à la main, ils se reviennent sur les 20 mètres face au poteau en percussion. La défense carcassonaise est présente là avec Cégenis qui est pris derrière le tenu. On va sortir ce ballon, on va écarter Grésec, Grésec là-bas. Un bon ballon pour, attention, il est le surnombre de Cermenot. Et Cermenot qui lâche le ballon, qui récupérait Pabraunari pour l'écart cassonné. Alors qu'on essaie de repartir avec Jérémy Guiraud qui sort de ces 20 mètres qui est mis au sol derrière le tenu Albérola. Albérola pour Azema dans le fermé avec une percussion bien prise par la défense. Pjaninck derrière le tenu Albérola. Albérola pour Sadawi, longue passe pour Blenet. Blenet qui veut crocheter. Blenet qui va tomber sur la défense de Pierre. Blenet doit peut-être davantage jouer rapidement, davantage de ballon. Parce qu'on ne sent que derrière, il y a du fait un petit peu. Là, on arrachage de ballon. C'est vrai quand même que les carcassonné mettent beaucoup de pression. La défense Pjaninck, c'est une pénalité à l'entrée du camp de Pierre que Blenet botte en touche. Un ballon qui sort sur les 20 mètres. Catalan où Mathieu Albérola va jouer le top pénalty avec Blenet. Blenet qui va retrouver Sadawi. Sadawi là-bas là, qui essaie de démarrer. qui est mis au sol dans l'axe des poteaux à 20 mètres. Albérola, Albérola qui choisit le grand côté là-bas avec Azema. Azema qui ne peut libérer son ballon. Qui est pris là-bas avec un bon air à ses côtés. Qui va renverser Albérola. Albérola qui essaie d'y aller tout seul. Donc qui est pris. Ce n'est pas la solution. On est toujours sur les 10 mètres de cette équipe de Pjan. Sadawi pour Blenet. Blenet qui va croiser. Oh là, qui tombe le ballon. Et qui lâche le ballon pour Carrère là. Carrère va aller marquer. Après 90 mètres de course. Je pense qu'il va aller marquer un essai de 90 mètres. Une faute. Car Cassonaise là. Un ballon tombé. Alors que Blenet faisait des grimaces devant la défense là. De cette équipe de Pjan, il s'est allumé tout seul. Je veux le dire, Denis. Un ballon moudure, vous en avez vu. Ça tremble un petit peu à ce niveau-là. Les ballons perdus. Et là, ça ne pardonne pas de Vagne. Parce que c'est une personne qui entombe très peu. Allez, c'est Hermeneau. C'est Hermeneau qui rajoute la deuxième fois de la transformation. C'est une occasion qui va au bout. Oui, mais ça c'est le réalisme. Et les Carcassonais, c'est un de leurs péchés mignons. Le manque de réalisme. Allez, le coup de renvoi. Alors que nous jouons depuis 11 minutes ici. 6 à 0 pour les visiteurs Pjanin dans cette petite finale qui, on vous le rappelle, va désigner l'adversaire du football club désignable pour la finale de la semaine prochaine à Yves-Dumanoir à Montpellier. Allez, les Pjanins qui essayent de sortir. Oui. Et oui, les Pjanins qui attaquent avec Ressec. Il y a deux placards qui perd ce plein champ, alors pour Djalout. Djalout qui fête la passe là. Ou qui est repris par une cueillère par Albérola. Albérola, heureusement, parce qu'elle a ressalté le danger. Mais il a été gourmand, Djalout. Il pouvait servir à l'intérieur Calégari et ça pouvait payer. Mais heureusement pour Carcassonne, Albérola a pu revenir. Et le péché d'orgueil de Djalout, il a été payé justement par un ballon récupéré par les Carcassonneurs. Et Grésec qui, sur le dernier tenu, avait fait semblant de taper et avait embarqué, avait s'écroché toute la défense de Carcassonneurs. Les Carcassonneurs qui essayèrent de repartir avec Mathieu Albérola. Mathieu Albérola qui remonte ce ballon. Il est repris sur les 45 mètres à Savry. Savry qui va retrouver Blené. Blené qui tape un coup de pied dans les bras de Taylor. Taylor qui va partir en contre-attaque. Et bien repris sur ses 30 mètres par trois Carcassonneurs. On vous rappelle le score 0 à 6 pour les visiteurs. Avec un essai de partir avec Loïc Jimenez, le 3 carrel, qui est pris immédiatement par Rouenet. Et pénalité puisque... Denis, on revient à jouer. On a joué tout à l'heure à Sainte-Denue. On jouait uniquement sur le côté physique. Alors que peut-être leur salut n'est pas uniquement là-dessus. Exactement. Et sur le taux de pénalty, un ballon pour Florent Rouenet. Sur les 20 mètres, il est pris. Il a bien progressé. Il est mis au sol. Et derrière le tenu à présent, Romaric Benba. Romaric Benba en percussion. On est sur les 5 mètres Pianeng. Mathieu Albérola. Mathieu Albérola pour Romain Gagliazo. Albérola. Longue passe pour Savry. Savry qui fente la passe là-bas. Qui est repris un peu couramment. Et qui lâche le ballon. Alors qu'il y avait l'attaque de Demandé qu'à être poursuivi peut-être jusqu'à l'aile. Allez, on essaye de progresser. Des Carcassonneurs en plus qui sur les impacts ne défendent pas très bien. Pour l'instant, au plaquage, ils ont un peu de mal à 1 contre 1. Allez, en percussion autour de Worsley. Worsley, le pilier qui va essayer d'avancer. On me rappelle sur le banc que du côté de Pia. Il y a également la mélangie. L'astopratie. Les deux défenseurs Carcassonne avec Rouenet et Gagliazo. On fait reculer le pilier australien. Grésec. Grésec qui a essayé de trouver Garabé. Garabé qui a bien été pris. La bonne défense des Carcassonne. sur les 20 mètres. Allez, on va essayer de partir. Grésec, là-bas, sur le côté. Qui va trouver Taylor intercalé qui est mis au sol. Ça défend bien quand même, de la part de Carcassonne. Ça défend un peu bien mieux. Allez, attention, Grésec. Grésec aura pour Génis. Génis, là, qui est pris sur les 45 mètres. C'est le cinquième tenu. Grésec. Grésec qui évite un premier plaquage. Mais qui a pu... Carrière est un peu toujours redonnée à Grésec. Oh, les Carcassonne sur le coulant n'ont pas pu bloquer les Pianins. Et un grand coup de pied de Grésec que Guirault récupère devant sa ligne d'ambute. Et Jérémy Guirault va repartir en contre-attaque, là. Il est devant une ligne de défense. Ah, dépasseront-terre rapidement pour arrêter Guirault qui n'a pu faire qu'une dizaine de mètres. Allez, ça repart avec Thomas Barreau. Thomas Barreau qui est mis au sol. Derrière le tenu. Ibrahim Nari. Ibrahim Nari qui ne peut pas faire grand-chose des ballons. Là, qui est pris. Qui est mis au sol. On a fait trois tenues. On a gagné 10 mètres. Allez, Andréas Boer. Andréas Boer qui est en percussion. Qui essaye d'avancer. Mais allez, on est sur les 40 mètres. Monsieur Vincent Demando. Pianin de reculer. Romain Gagliazo. Romain Gagliazo qui franchit les médianes. Et c'est le cinquième tenu. On a fait cinq tenues par un. Là, encore une fois, du côté Carcassonne. Albérolat. Albérolat pour Blené. Blené qui crochette. Oula qui va être pris. Bon, ils ont fait six tenues. Il y a eu trois passes. En définitive, ça joue toujours individuellement. C'est un petit peu ce jeu qui nous a inquiétés un petit peu la semaine dernière. Et là, justement, le fait d'être menu au score. Ça a l'air de bloquer ces Carcassonneux. A moins que le côté physique paye à un moment donné. Mais je n'en suis pas si sûr. Et non, parce que pour l'instant, ce sont les Pianins qui mettent la pression. Ce qui veut Carcassonneux. Grès sec. Grès sec pour Jaloute. Jaloute qui tient debout. Qui est mis au sol sur les 40 mètres. Carcassonneux par Florent Rouenet. Et Albert Ola. Allez, ballon pour Grès sec. Grès sec qui va attaquer la ligne. Comme il le fait chaque fois. Qui retrouve son autre seconde ligne. Là, qui est mis au sol. Il est bien repris. Mais ballon toujours entre les mains des Pianins. Qui, on vous le rappelle, mène 6 à 0 ici. À présent, allez, on est à Carrère. Carrère pour Grès sec. Coup de pied de Grès sec. Là-bas, tendu. Qui lobe Guiraud. Attention, Guiraud. Qui va être pris dans son but. Ah, là, 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 là. Ah, les replants. Le temps de reprendre les rebonds. Il s'en vient à ce moment-là. Depuis deux ou trois dimanches. Et il a la pression sur les épaules. Allez, coup de ramas sous les poteaux. Le ballon, là, que va récupérer Worsley. Worsley qui percute. Qui est repris. Et qui est le ballon. Que dit M. Vincent ? Le ballon l'a fait. Ah, il a tombé le ballon. C'est le second qui tombe. Mais là, je crois qu'on le sent un petit peu secoué, le garçon. Sur le plaquage. Une mêlée pour les jaunes et noirs. Sortie pour Blenet. Blenet, pour Mackyzy. Mackyzy, qui n'est pas lancé. Qui est pris immédiatement. Ils sont quatre sur lui. Sur le centre carcassonné. Derrière le tenu, Blenet. Blenet, dans le fermé. Pour Romaric Benba. Romaric Benba, en percussion. Qui est pris sur les 45 mètres, là. Allez, derrière le tenu. On va ressortir le ballon. Il y a un peu d'orgé, d'autre côté, là-bas. Mathieu Alberola, qui va à la corne. Viens de rentrer à la place de Benba. On va ressortir ce ballon pour Sadawi. Sadawi, pour un ballon pour Sabri. Sabri pour Azema. Mais Azema, qui va au ballon. Dans la transmission de ballon, on le voit. La défense a le temps de monter. Les carcassonné n'ont pas fait 10 mètres sur ce tenu. Allez, le premier ballon pour Taïron Pau. Taïron Pau, là, qui raffûte. Qui échappe un premier. Un premier plaquage qui est mis au sol. Mais il a bien avancé sur le cinquième tenu. On a approche des 30 mètres. Une chandelle de Blenet. Qui est trop longue. Qui est trop longue. Qui va partir là-bas. Attention, il a failli partir. Et les piernais vont attaquer dans l'heure en but. Ils vont attaquer avec Jimenez. Ils vont attaquer dans l'heure en but. Mais Sadawi, Sadawi est bien revenu. Deuxième occasion quand même pour Carcassonne. C'est une bonne chose. On sait que les carcassonné sont devenus dans une certaine dynamique. Allez, on est sur les 25 mètres de cette équipe de pierre. Avec un ballon pour Boer. Boer, à la présent, on renverse là avec Sabri. Sabri qui croise avec Azema. Azema qui revient à la défense. Sabah qui échappe en premier placage. Il avance Sébastien Azema. Il retrouve là-bas. Avec Guiraud. Guiraud qui est repris à 3 mètres en ligne d'ambute. Un essai relâche sur les carcassonnes tout de suite. Allez, on va recarter avec Sabri. Sabri qui essaie d'y aller. Tout seul avec les dépianins qui sont sur leur ligne d'ambute. Albérola, Albérola qui va sortir ce ballon pour Blenet. Blenet qui va retrouver Guiraud. Longue passe de Guiraud. Un pouce. Oh là 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 là. Ah c'est vrai. On va manquer par les carcassonné. Et on vous rappelle le score. Après 20 minutes de jeu, Pia ici qui mène 6 à 0. Assure un essai de 80 mètres. Un ballon tombé par les carcassonné. Par Blenet précisément. Dans les 20 mètres de Pia. Et ramassé par Carrère. 80 mètres de course plus loin. Il marque au pied des poteaux. Un essai transformé par Cermenot. Alors que des pianins qui sont quand même dominés par l'équipe carcassonaise. Mais là par exemple, ils essayent de sortir les 30 mètres. Après ça, avec la mélangie qui vient de faire son entrée en percussion. On a du mal à le mettre au sol. Le pilard. Ouais, le solide. Et là, il va y avoir une pénalité pour les carcassonné. Romain Gagliazo d'un côté des piliers carcassonné. Blenet qui botte en touche. Et les carcassonné qui à nouveau ressentent. Campent dans les 30 mètres. Mais ne parviennent pas à trouver la faille. Sabri. Sabri. Donc passe pour Blenet. Blenet qui va retrouver Rouanet. Rouanet à hauteur. El-Sizi. Florent Rouanet qui fait son retour. On vous rappelle, il avait loupé le match désigné. Sur une petite entorse. Blenet. Blenet qui croise avec Sayama Kizi. Qui raffute. Qui avance. Qui est mis au sol à 5 mètres. Ligne d'un but. Pianen. Allez, on va ressortir ce ballon par Thomas Barreau. Thomas Barreau pour Blenet. Blenet qui va croiser avec Gareth Dean. Qui arrive à lancer. Mais on vient se remettre à nouveau dans les avants. Pianen. En tenue de fixation. M. Vincent demande au Pianen de rester sur la ligne d'un but. De ne pas. Alors que Blenet. Blenet revient à l'intérieur. Sur Tennis Adawi. Qui est toujours à 1 mètre. 2 mètres dans la ligne d'un but. Sous les poteaux. Albérola. Albérola pour Blenet. Blenet. Longue passe pour Sabri. Sabri qui croise avec Azema. Azema. Il est carcassonné. Qui ne trouve pas la faille en avant. En avant des carcassonés. Ça manque un petit peu d'imagination. Il y a une équipe carcassonne. On vous le rappelle. Qui domine. Mais qui est menée au score. 6 à 0. Attention. Un plaquage loupé sur la sortie de Mellet. Sur Taylor. Mais Grésec maintenant à présent. Qui sort des 20 mètres. Qui se fait châtier par contre. Grésec qui n'a pas avant été blessé. Mais on ne le sent pas trop. Non, non, non. C'est vrai. Il a les côtelettes qui se sont ressoudées. Maxime Grésec. Allez derrière le tenu à présent. Un ballon pour Lamélangy. Lamélangy qui libère derrière lui. Sur le plaquage. Un ballon récupéré par Azema. Azema qui cherche du soutien. Il n'y a pas de soutien. Il est mis au sol sur les 20 mètres. Sabri. Toute la défense. Pianel qui est hors jeu. Pour Dine. Dine qui va percuter là-bas. La défense Pianel qui n'était pas replacée. Monsieur Vincent n'a rien signalé. Allez Dine. On est sur les 10 mètres Pianel. Dans le fermé. Avec Sabri. Blenet. Blenet pour Mackyzy. Mackyzy essaie d'y aller en force. Là il est pris. A deux mètres. Et on ressort ce ballon. Albert Ola pour Blenet. Blenet. Oula. Pour Pau qui était attendu par le pilier Worsley. On réécarte. Blenet. Blenet pour Sabri. Coup de pied de Sabri là-bas. Pour Oula. Et c'est magnifique le ballon. Il a mangé le ballon. Le lié carcassionné. On a accéléré leur jeu. Blenet. Blenet du bord de la touche. Un grand coup de pied là. Qui va. Qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Donc nous en sommes. On est le coup de renvoi là. Un grand coup de pied à la réception. Amar Sabri. Amar Sabri qui va retrouver Tyron Po. Tyron Po en percussion là-bas. Qui évite un premier plaquage. Qui est pris par la ménagie. Allez derrière le tenu. On joue très vite. Albert Ola. Albert Ola pour Blenet. Blenet pour Guiraud. Guiraud intercalé. Qui échappe à un premier plaquage. Plaquage. Et pénalité pour les carcassionnés. Dès que ça joue vite. Les salanqués sont mis eux aussi en difficulté. Et là on le voit sur deux tenues jouer rapidement. Et bien. Bien s'est mis à la pote. Et les carcassionnés se retrouvent dans les 10 mètres. Alors que Thomas Barraud là sur le. Albert Ola jouait le top pénalty pour lui-même. Et pour Thomas Barraud. Alors que Florent Rouenet à présent. Est pris à son tour à 2 mètres. Au lieu d'un but. On va ressortir ce ballon. Albert Ola. Albert Ola longue passe pour Blenet. Blenet pour Sabri. Sabri pour Guiraud. Guiraud. Qui fête la passe. Quoi qu'il y avait. Là-bas la Bauer était venue à 100 à l'heure. Mais il n'a pas pu. Et l'arbitre de touche qui rentre. Carcassoni qui est allé 10 mètres. Il a joué à la main. Il n'attente pas. Alors que bon. C'est vrai qu'elle était. Elle est un peu excentrée quand même. Elle est difficile. Tyron Po qui se fait refouler là-bas. Par la belle défense de Pian. Alors qu'il est KO. Tyron Po là. Il a pris un gros carton là-bas. Des Pianins qui l'attendaient. Ah ouais. Là c'est vrai que là on le sec. Et on avait préparé Romain Galassio. Il joue le tenu. Albert Ola. Albert Ola pour Dine. Dine longue passe pour Personne. Guiraud qui va être obligé de revenir derrière pour la récupérer. Et on a perdu 30 mètres sur le coup. Allez Albert Ola. Maintenant Dine qui vient reprendre ce ballon au rat. Qui est mis au sol. Ah quelque passe mal ajusté derrière le tenu Albert Ola. Albert Ola pour Blenet. Blenet qui retrouve Téli Sadaoui. Mais c'est pas lancé ça. C'est pas lancé. Et le porteur 2 était déjà sur le terrain. Allez Blenet. Blenet qui réussit cette pénalité. Et donne des carcassonais. C'est vrai que pour l'instant il y a je dirais 6 à 6. Et c'est vrai que cette équipe carcassonaise n'est pas payée au niveau de sa domination. Allez Tyron Po. Tyron Po sur le coup de renvoi. Il y revient à la manœuvre. Le Pilar carcassonais sur les 20 mètres. Sabri. Sabri à présent pour Blenet. Blenet qui va retrouver Guiraud. Guiraud pour Mackyzy. Mackyzy qui perd ce ballon. Saïa Mackyzy qui perd ce ballon. Ça ne s'agit pas d'habitude. Ça jaillit beaucoup plus vite. Et c'est une mêlée pour les Pianets. Sur les 30 mètres carcassonais. Ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas venus. Attention. Gréssec pour Sermenot. Sermenot pour Gréssec. Gréssec là-bas qui se couche devant Sabri. Parce qu'il était sous la pression. Et derrière ça repart là-bas. Avec Sermenot. Sermenot dans le fermé. Qui va tomber sur Bauer de l'autre côté là-bas. Et sur Nari. Il est mis au sol. On est sur les 30 mètres. À présent on va essayer de venir en percussion. Du côté de cette équipe de Pia. Qui est repris là-bas. Et Carcassonais qui les retourne bien là-bas. Pénalité. 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 Puis c'est le réalisme. Finalement c'est ce qu'il faut faire pour gagner. Pénalité de Sermenot. On l'a vu tout à l'heure sur une ballon interceptée par Carrère. Dans ses 10 mètres. Et là il a une balle dans les 30 mètres de Carcassonne. Et ils prennent deux points. Allez Genis qui est mis sur le coup de renvoi. Qui est pris derrière le tenu. À présent avec ses web. Derrière le tenu on va repartir encore avec la mélangie. La mélangie en percussion. François Giovanni vient de rentrer au poste de talonneur. À la place d'Albérola du côté Carcassonais. Derrière le tenu on va repartir. Un grand coup de pied de web. Un grand coup de pied tendu. Va-t-il trouver la touche ? Thomas Barraud qui court, qui court. Mais il doit trouver. Alors que les Salanqués là récupèrent le ballon. On va sortir ce ballon. Ballon pour Gressec. Attention qui va prendre le trou le vent. Non il est repris. Il est repris. Et que dire ? Pénalité. On est à 5 minutes de la mi-temps ici au stade Albert Domecq. Et Cermenon ne s'en prive pas. Voilà. 15 mètres. Bien placé. Et donc... Les Salanqués ont repris l'avantage. Et surtout repris 4 points de 27. Allez sur le coup de renvoi à la réception là. Carrère. Carrère qui va retrouver. C'est Genis. Genis qui va... Qui est tombé là. Qui est sur la défense carcassonaise. Qui est... Qui le met au sol. On est dans le camp. Dans les 20 mètres de cette équipe de pied. Avec Wayat. Wayat qui va essayer de sortir là-bas. Qui est pris. Qui est mis au sol. Là à son tour. Derrière le tenu. Web. Web qui va trouver Grésec. Grésec là-bas. Attention. On essaie de Garabé. Pardon. C'était... Là-bas c'était je crois Calégari qui avait été mis au sol. Grésec. Grésec pour la mélanger encore. Ils avancent les pionniers en ce moment là. Ils avancent bien. Ah ils ont repris le deuxième en souffle. Ah ouais. Là on va ressortir. Web. Web pour Grésec. Grésec qui va... Un petit coup de pied pour Carrère. Attention Carrère qui commet là-bas. Heureusement pour les carcassonnés parce que... Ça s'est joué à du bout des droits cette balle de Grésec. Bien botté par-dessus la défense. Et Carrère elle a manqué de trois fois rien. Alors il va falloir que les carcassonnés soient extrêmement vigilants sur le jeu de Grésec. Ah oui mais là ils se font prendre à chaque coup sur ses coups de pied. Et les carcassonnés qui essaient de repartir. Avec des pianins qui sont en position de leur jeu. Giovanni. Giovanni pour Pau. Pau qui... Mais non on a des carcassonnés qui défendent très bien au ras du tenu. Avec Giovanni. Giovanni qui va retrouver Rouanet. Rouanet pour Mackyzy. Mackyzy qui est bien repris. Avec un bon second ritou. Il joue au tenu très vite. Et on enchaîne. Blené. Blené pour Sabri. Il y avait... Oh Sabri. Mais la passe n'avait pas été récupérée par Dine. Guiraud se fait tamponner. C'est le cinquième tenu. Il a dû récupérer un ballon difficile Guiraud. Il a pris un tampon le poids. Ah mais pour Amar Sabri. Amar Sabri fait tes coups de pied lui aussi par dessus. Pour Boer. Le pianin là-bas a été le premier. C'est Grésec qui a récupéré ce ballon. Dans ses 20 mètres. On est à la barbe d'Andreas Boer. Et ça repart du côté de Pia. Alors qu'on est à 3 minutes la mi-temps. Que les pianins mènent toujours 10 assises ici. Sur le stade Albert Domecq. Dans cette petite finale. Et pour le moment c'est Pia. qui sera l'adversaire de Lézignan. En finale du champion de France. Avec Pianin qui essaie de repartir. Avec Garabé qui avait essayé de servir. Genis. Genis qui a été mis au sol. Derrière le tenu. Webb qui va retrouver Carrère. Carrère qui fait un crochet intérieur. Qui ne peut passer. Qui est bien repris par François Jovanier. Il a ramené beaucoup de jus ce garçon. Dans les actions que peuvent mener les Salencaux. Alors celui de ne pas se louper. Un coup de pied cacahuète là-bas. Attention. Qui va revenir dans les bras de Brahim Nari. Les Carcassonais qui ont failli même se faire prendre. Sur ce coup de pied un peu cacahuète des Pianin. Et qui. Des Carcassonais qui vont repartir. Avec Sébastien Zema. Sébastien Zema en percussion. Donc là c'est. Ils ont attendu. Ça manque de vitesse. Ça manque de vitesse. C'est-à-dire Denis. Justement pour surprendre cette équipe de Pianin. Ce style de fautes. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné. Monsieur Vincent. S'éviste justement sur ces fautes techniques. Mais des Carcassonais comme tu disais Alain. Qui manquent de. Qui ne mettent pas suffisamment de vitesse. Allez. Allons pour encore Sébastien Zema. Sur le top pénalty. Qui va encore en percussion. Sur les 20 mètres. On le met sur le dos. Donc derrière le tenu. En présent autour de Tyron Poe. Tyron Poe en percussion. Mais on le retourne. Tyron là au sol. Derrière on va jouer. Allez. Giovanni. Giovanni en présent pour Sadawi. Sadawi qui essaie de libérer. Qui retrouve Amar Sabri. Et la défense de Pia bien refermée. Et tout ça ça se passe. À 5 mètres d'un but catalan. Allez derrière Giovanni. Giovanni qui va retrouver Dine. Dine qui va essayer d'y aller. La porte s'est refermée. Là-bas sous les poteaux. Elle s'est bien refermée jusqu'à la défense. Elle a été extrêmement vigilante. Allez on va repartir encore. Giovanni. Giovanni pour Blenet. Blenet coup de pied. Dans l'ambute. Récupéré par Jimenez. Là-bas. Qui est ressorti de son ambute. Qui va être refoulé dans l'ambute. Là-bas. Et c'est un renvoi sous les poteaux. Sous la pression défensive des Carcassonneux. Le 3-4. Avec Grésec qui a gagné 30 secondes. Un grand coup de pied à la réception. Florent Rouanet. Florent Rouanet. Qui ne commet pas d'en avant. Qui va récupérer ce ballon. Qui va être sur la ligne médiane. Il est pris. Pénalité. Pénalité. Parce que là-bas on a réclamé. L'équipe Carcassonneuse. Avec Riz Blenet. Blenet. Grand coup de pied. Qui va. Qui va. Passe. Donc qui ne passe pas. Non la pénalité n'est pas réussie. Donc à la mi-temps. Il fallait le faire. Parce qu'il y avait très 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 peu de temps. Tenter quelque chose. Désincantement. Comme un petit peu d'imagination. Pour perforer un petit peu ce rideau de Carcassonneux. Et c'est reparti là. Avec un coup de pied de Blenet. La réception. Pour les joueurs de Pia. Sur leur 20 mètres. Et on va repartir là. Derrière le tenu. Avec Wyatt. Wyatt. Qui va être pris. Par trois défenseurs. De cette équipe Carcassonneuse. Derrière le tenu. Webb. Webb pour Grésec. Grésec là-bas. Qui va retrouver Worsley. Worsley qui est mis au sol. Toujours sur les 20 mètres. Pianeng. Grésec. Grésec qui va retrouver là-bas. Pardon. Son centre. C'est pas Garavé. C'est Caligari. Pardon. Qui revient en renverse là. En percussion. Il essaie d'aller. Bien pris encore. Par la défense Carcassonneuse. C'est le cinquième tenu. On est sur les 40 mètres. Pianeng. On va jouer au pied. Avec Grésec. Grésec qui va. Qui va trouver. Ah là là. Qui trouve Nari. Nari qui touche le ballon. Ah. Le ballon. Mais les Pianeng. Le ballon perdu. Ah le ballon. Deuxième tenue. Le ballon est déjà rendu à Pia. Il faut reconnaître que les Pianeng étaient quand même tous en position d'orge. Un petit peu en position d'orge. Mais là quand même. Ils n'étaient pas replacés. Alors il faudrait quand même serrer un petit peu les bras sur ce ballon. Ah oui. Allez. Wayat. Pour cette équipe de Pia. Sur les 45 mètres. Carcassonne. Derrière le tenu. Webb. Webb. Pour Wester. Le pilier. Orlé. Orlé. Pardon. Et derrière le tenu. On va jouer là-bas. Avec attention. Carrère. Carrère. Qui tape un petit coup de Pirazin. Que Guirault récupère là-bas. Devant. Ah. Il n'a pas tremblé Guirault. Pour récupérer ce ballon. Parce que c'est vrai qu'il avait. Deux joueurs qui arrivaient dessus. Mais là il a bien récupéré. C'est vrai qu'il se fait prendre. Non mais il a joué à fond son rôle. Allez. On est dans les 20 mètres. Carcassonne. Les barreaux. Une première fois. À présent. Mackyzi. Mackyzi. Lancé. Qui sort. Voilà. C'est comme ça qu'il doit arriver. Mackyzi. Progressé. Il sort des 20 mètres. Giovanni. Giovanni. Pour Sabri. Sabri qui est celle. Qui retrouve Giovanni. Giovanni là pour Bauer. Bauer qui va essayer de prendre le trou. Il est passé Andras Bauer. Il est repris sur les 40 mètres. Voilà. C'est comme ça. Il faut mettre du rythme. Monsieur l'arbitre. Les tenues là. Derrière Sabri. Sabri qui va essayer. Ah. Qui prend le cien immédiat. Là. Et c'est le cinquième tenu. Qui va enterrer ce ballon. Derrière le tenu. Alvérola. Alvérola. Pour Blené. Blené qui va prendre un coup de pied. Qui a tapé un coup de pied. Qui prend un petit. Un peu en retard devant. Mais c'est pareil que tout à l'heure. Et Taylor. Taylor qui s'en va là-bas. Qui a échappé un premier plaquage. Un deuxième. Et qui a repris. Arsanaoui sur ses même mètres. On va constater que cette équipe de Pial joue sur un faux rythme. Juste quelques petites tenues. Et puis ça accélère d'un coup avec la paire de demi. Ou alors ça joue bien au pied. Il faut se méfier justement de ce jeu qui est paré au ralenti. Et qui ne l'est pas. Allez. Les Pianins qui sont dans leur 40 mètres. Qui va encore avec le pilier Worsley d'Avancé. Il est mis au sol. Allez. On va repartir avec Carrère. Carrère pour Grésec. Attention. Grésec qui va attaquer la ligne. Qui va retrouver Sermenot. Sermenot qui jette le ballon. Un petit peu. Il a pris un tampon. La petite finale. Et que les Pianins sont toujours devant. 10 à 6. Et pour le moment. C'est eux qui sont en train d'acquérir le droit d'aller affronter les Ignal. La semaine prochaine. À Montpellier. Allez. Ça repart pour les Carcassonnets. Mackyzi. Mackyzi. Lava qui échappe. Qui s'échappe en premier placage. Qui remonte à une première échappée de Saïa Mackyzi. Ça faisait un petit moment. Par rapport à la première mi-temps. Il est en train de perforer un petit peu plus Mackyzi. Allez. Le ballon là. Bien un bon croisé. Et une pénalité. Finalement on décide de ne pas la tenter. Alors qu'on redonne le ballon à Romarie Bemba. Qui le perd. Ah bien. Je ne veux pas dire un tampon pour eux. Mais c'est un petit peu ça. Parce que là face au poteau. On prend deux points. Exactement. Quand il y a une année. 10 à 6. On prend deux points. Pour revenir à 10 à 8. Et je pense que c'est. C'est un peu un péché d'orgueil là. De ne pas l'avoir tenté. Bon. Surtout que derrière on perd le ballon. Des côtés. Ah oui. Il n'y a pas eu de tenue. C'est zéro tenue. Le ballon perdu. Allez. Les Pianeng. Les Pianeng attaques avec Grésec. Grésec pour Wayat. Wayat qui est bien repris par la défense carcassonaise. Et pénalité. Et là c'est comme une perte pour Pierre. Et ça peut être un tournant du match. Alors. Dans la mesure où Carcassonne saura l'utiliser. D'autant plus que. Alors que Azema sur le top pénalty prend le ballon. Il est mis au sol à l'intérieur des 10 mètres Pianeng. En retard de tenue. Avec Romain Gagliazo. Romain Gagliazo qui va marquer. Non. Il est refoulé de l'embude là. Où il avait franchi la ligne là. Il s'est fait refoulé. Il a fallu 4 éléments de Pierre. Pour ne pas le mettre en dehors de l'embude. Allez. On va sortir sur le ballon. Albérola pour Sabri. Sabri là-bas pour Rouanet. Rouanet. Qui est mis au sol. Qui est bien pris par la défense. Là. On va ressortir le ballon dans le fermé là-bas. Il y a le surnom Blenet qui essaie d'y aller. Qui est sur le côté gauche là-bas. On s'est monté très vite du côté de cette équipe de Pierre. Qui sont hors jeu. Avec un ballon pour Giovanni. Giovanni qui est bloqué. Sur la ligne d'un but. C'est le dernier tenu. On va sortir pour Blenet. Ballon pour Blenet. Mais Bohr est hors jeu. Il a bousculé de toute façon. C'est un rapport. On sait qu'il y a la coquillerie de certains joueurs. Il va falloir que c'est le moment pour les carcassionnaires d'accélérer. De mettre quelques cartouches. Allez. Justement. Il y a un ballon là-bas sur l'action de jeu. Il s'est fait mal. Il s'est reparti dans le fermé avec Macky. Macky qui essaie de s'échapper. Qui a retrouvé Thomas Barreau. Et qui perd le ballon. Il s'est retenu un ballon perdu. Dans les 20-30 mètres de Solène. Donc les Pianencs refusent de la mêlée. Et là, c'est les carcassonnés qui se font pénaliser. Pour avoir poussé en mêlée. Avant que Carrère introduise. Ah, c'est de la coquillerie des Pianencs. Là, ils refusent de la mêlée. Donc derrière, les carcassonnés poussent. Et c'est eux qui se font pénaliser. En attendant, ils reviennent sur les 40 mètres. Oui, Bernard. Il s'est retenu, 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 il s'est retenu. Allez, ici, nouvelle pénalité C'est au Carcassonne de faire la différence Au niveau jeu Pour marquer des essais Et pour prendre le score Il n'a pas tombé dans ses pièges Allez, ça repart sur le top pénalty pour Sébastien Azema Qui se fait plaquer Et refouler Le magnifique plaquage sur les 20 mètres Qui a fait reculer Azema Giovanni, Giovanni pour Benba Benba qui s'arrache, 1, 2, 3, 4 Il avance une quinzaine de mètres Il est plaqué sur les 5 mètres Pour Azema Pour Nari Qui ne peut pas passer, là il est pris Il n'y avait pas de surnombre On est à 3 mètres en but Pour Sabri Pour Blené, Blené là-bas Qui va attaquer la ligne, qui va retrouver Il est arrêté, bien joué Albérola qui part Qui essaie d'y aller tout seul Qui est refoulé, mais une magnifique défense Pianenq devant si Carcassonneux Il s'accroche, il s'accroche Il essaie de s'échapper avec Blené Coup de pied rasant de Blené Trop long, trop long, trop long, trop long Ah non, non, non Mais quand même, ça joue un peu mieux Du côté de Carcassonneux Mais on est toujours dans les 20-30 mètres Pianenq Et Carcassonne ne parvient pas À prendre de Supia qui a du mal à sortir justement de cette zone On essaie d'y aller là en ce moment Mais on est bloqué par la défense Carcassonneuse Allez, on va encore repartir de le fermer Avec un ballon pour Garabé, pour Wayat Wayat qui est pris La Mélangie qui vient de faire son retour Derrière le tenu Avec Web, Web pour la Mélangie Qui raffûte la sommation On est rentré dans le camp Carcassonneux On est sur les 40 mètres jaune et noir Et là c'est Giovanni Et là il ne faut pas, il faut faire très attention La Mélangie joue le top pénalty pour lui-même Il va défier le paquet d'avant de Carcassonneux Et il est pris sur les 25 mètres Carcassonneux Et à présent autour de Genis Genis qui arrive, qui est pris On est rentré dans les 20 mètres Attention, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus Et chaque fois qu'ils viennent Attention, Carrère là-bas Qui échappe à un déplaquage Oula, qui a mis le feu dans la défense carcassonaise La défense carcassonaise Qui quand même a stoppé le demi de mêlée Avec là un ballon Et un essai Essai de pied au milieu Pied des poteaux Marqué je crois par Genis Sota Warsley Ah l'essai qui peut tuer la SEC Ils ont marqué Soit des pénalités Tout à fait La transformation de Sermenot Et ça nous fait du 16 à 6 à présent 10 points d'avance Ah oui, Blené Coup de renvoi de Blené On va, il reste 23 minutes à cette rencontre Un ballon pour la Mélangie La Mélangie là qui est pris Immédiatement par la défense carcassonaise Un beau plaquage là De Andras Bauer On va retourner là On va à présent pour Wayat Wayat qui est mis au sol Et pour l'instant on vous rappelle que Pia mène 16 assises ici Au stade Albert Domec Après avoir éliminé Dimou Les Pianengs sont en passe d'éliminer Les carcassonés avec un ballon perdu là des Pianengs Un ballon perdu Aller là c'est peut-être notre Aller là c'est peut-être joué Alberola Alberola pour Sabri Sabri là-bas pour Blené Blené qui croise avec Mackyzy Mackyzy encore Mais qui est bien repris encore une fois Il n'arrive pas à percer le grand Saïa Même s'il progresse Avec un ballon pour Blené Blené qui retrouve Romaric Bimba Et toujours à l'intérieur Ça fait 50 ou 60 fois Que cette combinaison a été tentée Aller là pour Gagliazzo Qui perd le ballon Oh là 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 Ah c'est là la grande différence De Pia Il n'arrive pas à franchir la ligne Il perd des ballons Les ballons inutiles Et là c'est peut-être Ça risque de poser Aller Taylor Taylor sur la sortie de Mélée Qui est pris au 20 mètres Un ballon là présent Pour Pacou Pacou qui est pris Qui est mis au sol Derrière le tenu Webb Webb va essayer de Retrouver la mélange La mélange Sur ses 30 mètres Qui se fait refouler à son tour Derrière le tenu Des carcassonnés pour l'instant Qui défanent la mélange Qui se relève tout doucement À présent Pour C'est Génisse Génisse qui est pris Qui est mis au sol Ils n'avancent pas Les pires Et Gressec rentre Les solanqués Se retrouvent À 13 sur le terrain Et Carrère Qui donne un grand coup de pied Que Jérémy récupère Et là il se fait tamponner Par les défenseurs de Pia Qui monte très vite Donc Les carcassonnés N'ont pas profité De l'absence de Gressec La supériorité numérique Ah bien au contraire Puisqu'ils ont fait l'essai Alors que C'est pour l'instant Ils se font Chasser par En pénalité Les carcassonnés Et les deux pionnés Qui étaient encore Derrière le joueur de carcassonne Ils ont voulu défendre Mais là voilà Encore une nouvelle faute Sur la pénalité Et elle est sortie Elle est sortie Cette équipe de Pia pour le moment 10 points d'avance 16 à 6 Avec un ballon là pour Jérémy Guiraud Jérémy Guiraud pour Romain Gagliazzo Qui arrive à lancer Romain Gagliazzo Qui est une grosse percussion Il est pris Il est mis au sol A l'approche des 25 mètres Un ballon à présent Pour Tyron Po Qui vient d'entrer à la place De Romaric Bemba Qui déblaye un peu le terrain Albérola Albérola pour Giovanni Giovanni à présent Pour Florent Rouanet Florent Rouanet là-bas Qui est pris à quelques mètres Dans la ligne d'un but Encore une fois Derrière le tenu On va sortir ce ballon Pour Po Pour Blené Mais les passes n'arrivent pas bien Pour Sabri Sabri pour Guiraud Oh là Il vient se jouer Il vient se jouer Et c'est de Guiraud Que dit monsieur l'arbitre Je pense qu'il va demander L'arbitre de touche Un mensage Il y a un écran De Sébastien Azema C'est vrai Il va demander Est-ce qu'il accorde Est-ce qu'il accorde pas C'est lui qui va L'arbitre de touche Ce n'est pas allé Quand on a vu l'essai On ne disait rien de lui Mais bon On l'aurait dit On l'aurait dit On attendait de voir Ce qu'a dit Armin Mais on aurait dit Comme tout à l'heure Nous avons dit Sur le placage Retardement sur Essay Alors que là La ménagrie S'échappe en défense Et qu'il est bien repris Jérémy Guiraud Bien repris Parce qu'il avait échappé A trois défenseurs Grésec Grésec On écarte vite Là-bas pour Carrère Un ballon touché Par Sadaoui Ça repart à zéro Ballon toujours vivant Pour cette équipe de Pia Ça va plus vite Du côté de Pia Quand ça joue au ballon Et oui Derrière c'est du feu Dans cette équipe de Pia Alors derrière On va repartir là Avec Mais physiquement Devant quand même Il s'est compliqué Les carcassonis Physiquement Leur sont supérieurs Mais les carcassonis Font le travail Mais ensuite Ils n'arrivent pas Enchaînés Avec encore une fois Worsley Pardon Pardon Genie Genie C'est qui est mis au sol Derrière le tenu Webb Webb qui parera Et en avant Et en avant En avant de Sinek Pianeng Derrière le tenu Ah mais le jeu Allez Ballon pour On sort là-bas Le ballon pour André Asbauer André Asbauer Qui s'en va du côté Où il y avait Tous les Pianeng Là-bas Donc Il est mis au sol C'est un peu téléphonique Ah ça manque d'imagination Téli Sadawi Téli Sadawi Qui essaie de progresser Mais on avance En faisant du 1 par 1 Là on ne libère pas de ballon Allez Blenet Blenet qui croise encore Là avec Florent Rouenet Florent Rouenet Avec Tyron Pau Pardon Tyron Pau Qui a Près bien progressé Qui joue le tenu très vite Ballon pour Blenet Blenet Longue passe pour Sabri Sabri qui va Non Qui se fait tamponner Ah le Saint-Évenire Là on le voit Ça joue très loin Et toute la défense A le temps de monter De se replacer comme il faut Allez Blenet Blenet qui va encore Défier Là Qui va défier En percussion C'est le 5ème tenu C'est pas Allez on va ressortir Ce ballon pour Giovanni Giovanni Qui se fait prendre Avec le ballon Qui perd le ballon Denis de la part des Carcassonneux J'ai l'impression de revoir Un peu le match De la semaine dernière Où on va Se planter Dès qu'on a un ballon Se planter Individuellement Dans la défense Des adverses Et c'est pas tellement productif Allez ça repart du côté De cette équipe De Pia Pia qui est mis Où on est pris Sur les 30 mètres Les Carcassonneux Donc qui n'arrivent pas Qui malgré leur défense Là Ne laissent pas Les Pianencs Mais eux Progresser Revenir dans le camp Avec Azema Qui est bonne défense Là derrière Sur le Pianencs Derrière Avec Webb Webb là-bas Présent Pour Caligari Caligari Qui est avec un crochet C'était Taylor Pardon Qui avait un crochet Qui avait effacé Ce qu'on attendait de lui C'est vrai que c'est un ballon Extrêmement difficile à prendre Allez ça repart là-bas À présent Avec Andreas Bauer Qui fait un peu de travers Qui va percuter là-bas De l'autre côté Un ballon pour Makizi Makizi Qui va essayer de Qui avance encore Qui aura fait une bonne deuxième mi-temps Oui mon ami Qui va pérent Qui va pérennc Qui va pérennc Il est-il Il est-il Il est-il voilà ici les carcassonis une fois de plus au piano maintenant les carcassonis qui essayent chacun d'y aller individuellement on l'a vu puis de tenter la passe qui sauvera la patrie voilà vouloir sauver la patrie mais c'est peut-être pas la meilleure solution comme les carcassonis le jouent allez donc les pianins qui ont récupéré donc ce ballon et qui toujours dans leurs 20 mètres avec Wayat à présent un ballon pour la mélangie, la mélangie qui est bien pris et qui est mis au sol derrière le tenue c'est la mélangie qui a du mal à se relever voilà ce qui est fait un ballon pour Grésec, Grésec un grand coup de pied, il va chercher le 40-20 donc le ballon part dans l'axe du terrain et c'est Vraim Nari qui va le récupérer un coup de pied bien joué parce qu'il remet les carcassonis dans leurs 10 mètres et ça donne beaucoup d'énergie pour pouvoir chaque fois remonter le terrain et oui il faut refaire maintenant 80 mètres là avec à présent c'est Andreas Bauer qui va à défiler la défense de Pia derrière le tenu un ballon là-bas qui va jusqu'à Mackyzy servi par Blenet et Mackyzy qui remonte un peu ce ballon mais évidemment c'est pas comme ça des pianins qui sont tous en position d'orgeux c'est pas grave en enchaînement là c'est pas le cadeau encore qu'il reçoit il revient à l'intérieur pour Xper, Xper qui vient de faire, je ne l'avais pas vu entrer il vient de faire son entrée, Nicolas Xper avec Nari, Nari qui pour Dine Dine qui va percuter, qui libère derrière pour Pau là-bas, pour Sadaoui Sadaoui qui va retrouver, c'est Mackyzy là-bas qui est... Ah quel dommage ! Quel dommage ! Des pianins maintenant qui ont la moitié du pied au stade Yves du Manoir à Montpellier et les Carcassoni qui eux vont la moitié du pied à la plage de Saint-Pierre allez, ça va repartir allez, c'est des pianins qui essaient de ressortir avec... Je ne sais pas si Roger les invitera à Saint-Pierre ça c'est bon, si, gentil Roger alors, derrière le tenu à présent, on va... Cermeneau, Cermeneau qui va... les Carcassonné qui montent bien en défense mais le problème c'est que bon, ils ont passé... allez, on n'a pas les statistiques là chronométrées mais ils ont... j'exagère pas en disant qu'ils ont passé les trois quarts du temps dans le camp de Pierre avec Grésec encore un grand coup de pied qui oblige les Carcassonné avec Guiraud à revenir sur ses 20 mètres et c'est vrai quand même que les Carcassonné ont passé les trois quarts du temps dans le camp de Pierre sauf qu'après, quand ils ont été dans leurs 20 mètres, ils ont pris des points c'est vrai que là, depuis un bon petit moment, la défense de Pierre, je la trouve excellente quoi elle arrive à contenir toutes les actions que mènent les Carcassonné allez, Carcassonné toujours sur les 30 mètres Blené, Blené pour Dine Dine qui est pris, qui est retourné là, par trois défenseurs Pianenck et pénalité, on lui a arraché le ballon derrière ils utilisent tous les stratégies mais là, Blené a trouvé une belle touche un temps de pénalty qui va être fait avec là-bas Pau qui arrive à lancer qui est pris il est pris sur la ligne d'un but là-bas, je crois il est astuqué il manque un mètre on va ressortir ce ballon avec Sadaoui qui échappe à un 2-placage il libère pour Dine Dine qui hésite, qui ne sait pas quoi faire de ce ballon il l'a perdu, il l'a fait arrachage arrachage il y a une occasion de décès peut-être au bout heureusement, il conserve le ballon les Carcassonné allez, la pénalité il la joue, il la percute Dine qui se fait stopper à 5 mètres en ligne d'un but Alberola Alberola pour Sabri Sabri pour l'expert mais l'expert qui a pris ce ballon il ne peut rien faire là il est pris par la défense carcassonaise Nari Nari qui va retrouver Sabri longue passe de Sabri pour Blené Blené là-bas pour Pau Pau pour Blené ballon contré ça repart à zéro récupéré par Pau aller sur un pas pour Blené Blené là-bas pour Rott à Barreau et Barreau qui marque un point Oh qu'il a été long il est venu en fin de cet essai mais il est en coin et il permet au Carcassonné marquer cet essai par Thomas Barreau alors que nous jouons depuis exactement 67 mètres à 4 points mais bon la transformation compliquée elle heurte le poteau aujourd'hui transformation sur le poteau elle rentre pas il reste Carcassonné allez 16 à 10 6 points d'écart il reste encore le public carcassonné qui commence à y croire puisqu'on l'entend un petit peu plus il est été allez Dine Dine qui essaye de s'échapper là-bas sur le coup de renvoi qui donne derrière lui pour Albert Ola Albert Ola qui va essayer de partir qui a repris sur les 30 mètres de cette équipe carcassonaise et là alors pénalité pour l'arrachage du casque on a une faute sur le tenu ils ont pris un seul carton jaune ils s'en tirent bien quand même parce que je veux dire que le nombre de fautes qu'ils ont commis il dit qu'il est évident qu'il a mérité depuis un bon petit moment le second carton alors c'est sûr que bon le Carcassonné alors que là sur le temps pénalty Florent Rouanet arrive non Taïronto pardon de l'autre côté là-bas et Taïronto qui fait les dégâts qui avance ça fera le tour à présent de Tely Sadaoui Tely Sadaoui qui a pris cette voici il n'était pas lancé on est revenu sur les 10 mètres et Blenet Blenet qui va croiser qui va retrouver Sabri Sabri qui retrouve Azema mais Azema attendu qui retrouve et libère pour Sabri Sabri qui donne derrière pour qui ? pour Giovanni mais les Carcassonné ont reculé sur ce coup-là à trop vouloir libérer les ballons dans n'importe comment c'est pas toujours la bonne solution et la pénalité pour une faute sur le tenu encore Blenet qui joue la pénalité à la main pour Alberola Alberola pour Sadaoui Sadaoui qui essaie de s'engouffrer là-bas qui est pris encore derrière le tenu à présent on va renverser autour de Tyron Poe Tyron Poe qui échappe un premier plaquage qui tient debout oula il avance oula il est pris ah il est mis au sol à 3 mètres en ligne d'ambute Tyron là derrière le tenu Alberola Alberola pour Blenet Blenet non qui veut y aller seul c'est pas bon il fallait libérer ce ballon là et là chacun veut sauver la patrie on retombe dans les travers carcassonné où chacun veut voilà sauver la patrie là avec Sadaoui qui vient pas de ce ballon là mais qui n'est pas lancé alors qu'on est sur la ligne d'ambute et les Pianins attendent que ça on écarte Blenet Blenet pour Guiraud Guiraud avec Did Did qui va à la percussion et il y avait 4 défenseurs là il l'attendait sous les poteaux là allez maintenant c'est là maintenant qu'il faut marquer là les carcassonné là pour revenir à 16 de partout Alberola Alberola pour Sabri Sabri pour Guiraud qui se fait plaquer retourner et qui lâche le ballon non c'est Boer pardon on a vu ces mecs un grand carton sur un carcassonné mais les joueurs étaient en jeu allez allez je ne sais pas qui est sorti là on voit les carcassonné qui ont joué la pénalité à la main et derrière Sabri Sabri qui va recroiser avec Giovanni oh Giovanni qui libère ce ballon derrière pour Mari qui est mis au sol il y a eu un jaune mais je ne sais pas qui il est ah c'est bien Cermenou Cermenou allez on va retrouver Blené Blené là-bas pour Dine Dine pour Blené Blené pour Pau qui est arrivé l'ANC là-bas qui est mis au sol qui est pris derrière le tenu encore les carcassons Giovanni Giovanni pour Dine Dine qui libère encore derrière lui ballon toujours pour les jaunes allez les Sabri ont mis les barbelés allez pour Guiraud Guiraud qui est mis au sol on est toujours sur les 15 mètres de cette équipe catalane on n'arrive pas à trouver la faille du côté carcassonné passe au pied passe au pied passe au pied de Sabri oh là que je le vois si Mari il ne peut pas qu'une prolongation et avant la fin du match dans ce cas-là Cermenou pourrait re-rentrer allez les Catalans qui repartent là en percussion oui c'est parti qui ici au moment où Maxime Grésec vient d'enfiler un drop de 40 mètres et donc qui permet à cette équipe de PIA de mener 17 à 10 décidément tous les points qui se sont présentés les Salanquet les ont pris on le voit et là c'est vrai un drop de très loin ils étaient aux 5ème tenues Grésec s'est tenu bien bien loin de son pack et il a passé ce drop ça met en difficulté les Carcassonneux puisque maintenant il faut marquer deux fois pour pour gagner puisqu'il n'est pas possible avec un essai très fermé il n'y aura pas de prolongation et n'oublions pas que c'est avec un drop de ce type que cette équipe de PIA a battu un point l'UTC lors du premier match de barrage et donc alors que là les Piernais ont toujours le ballon dans les mains avec c'est le numéro 14 on a l'impression qu'ils jouent mieux en 12 PIA que 4-13 allez Grésec Grésec qui met une chandelle attention à la réception Nari Nari qui est bien qui prend ce ballon de volet et qui est pris immédiatement et sur chaque tenue il y a une faute allez ballon pour Boer 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 qui va essayer d'y aller là-bas de percuter mais il est pris on est sur les 30 mètres Carcassonne 17 points de retard ça devient de plus en plus compliqué Téli Sadaoui Téli Sadaoui qui essaie de qui avait bien qui s'était bien arraché là-bas qui avait bien progressé avec Mackyzy Mackyzy qui revient au ras du tenu là dans la défense il ne gagne pas un centimètre allez on va repartir on va sortir ce ballon Blené Blené pour Sabri Sabri pour Guirot Guirot pour Expert Expert qui est pris qui est pris là qui est mis au sol sur à l'intérieur du camp de Pianenc avec Nari qui part au ras qui tape à suivre pour lui-même et Web avec un gros plaquage de Nari qui s'est fait mal lui-même en plaquant en volant faire mal à un salanqué il s'est fait mal il s'est fait mal il s'est fait mal au poignet allez on va repartir là-bas avec derrière les salanqués qui essaye de sortir mais la défense carcassonaise est dans leur verre maître là alors c'est étonnamment c'est que les salanqués dès qu'ils sont en situation de difficulté là ils sont à 12h mais ils accélèrent le jeu c'est le moment qu'ils ont profité pour accélérer le jeu justement pour pas que les carcassonais leur mettent la pression allez il reste encore 4 minutes de jeu et là maintenant on peut dire qu'on voit pas comment les carcassonais en 4 minutes marqueraient 2 fois et donc la finale va être les ignapia à grès sec un grand coup de pied à la réception là-bas Andreas Boyer qui va récupérer ce ballon et il part en contre-attaque là-bas il est mis au sol derrière le tenu on vous rappelle le score 17 à 10 pour les Pianencs Sayamakizi Sayamakizi qui essaye de s'échapper il ne reste plus que 3 minutes à jouer oui là je pense que là maintenant les carottes sont cuites pour les carcassonais Tayron Po Tayron Po en percussion il tombe sur la mélangie sur les 40 mètres Pianencs il est mis au sol Alberola Alberola pour Giovanni Giovanni pour Sabri Sabri pour Azema Azema qui donne un coup de pied contré par les Pianencs récupération d'Azema un ballon sur le fermé pour Giovanni coup de pied à suivre qui va dans les bras de Taylor et ça repart attention le contre de Taylor Taylor qui est bien pris et bien mis en pouce par Andreas Bauer Taylor qui a voulu à tout prix c'est vraiment difficile maintenant pour Carcassonne allez ça repart Giovanni Giovanni pour Blené Blené là-bas pour Makizi mais Makizi là qui revient s'emplâtrer 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 dans la défense de Pianencs avec Teddy Sadaoui Teddy Sadaoui à présent et non les Canaris oui comme les Pianencs chantent vers nous vont être cuits les carcassonais vont être battus Azema Azema qui a du mal à contrôler ce ballon il est pris sur les 20 mètres de Pia qui est derrière le tenu Sabri dans le fermé pour Giovanni Giovanni pour Guirault Guirault qui revient à l'intérieur ça défend bien la défense glisse bien ça défend vraiment bien de la part de Salangue allez on écarte grand côté Blené Blené petit coup de pied à fouiller par les Canaris les Pianencs après la coupe l'emportée l'année dernière et bien n'auront pas cette année disputé aucune finale puisqu'ils se sont fait battre en demi aux deux reprises alors qu'ils essayent alors qu'on les a annoncés quand même favoris dans le début de saison avec les Ignang avec Limoux et là et bien c'est Pia qui crée la surprise un petit peu cette saison et Blené Blené pour Azema Azema qui libère encore pour Boer Boer pour Sabri Sabri pour Guirault mais il ne peut rien faire il y a 4 défenseurs de Pia qui sont là qui ont bien glissé et l'attaque carcassonne continue avec Azema revient à le fermer avec Sabri petit coup de pied de Sabri contré cafouillé récupération en avant c'est la tristesse ce soir qui va prévaloir du côté carcassonné Blené Blené essaie de faire une passe au pied tout le monde la loupe attention contre attention contre là-bas avec un ballon qui part directement en touche mais c'est fini de toute façon 35 secondes manque de réalisme évident aussi bien la semaine dernière que cette semaine et puis même on l'avait vu déjà devant Limoux on avait vu beaucoup d'occasions et très peu d'essais de la part de cette équipe de carcassonne mais au-delà du manque de réalisme aussi comme on l'a dit manque de vivacité de diversité dans le jeu et c'est de Sabri voilà Amar Sabri qui marque et c'est au moment où la corne retaltit et c'est fini le boisson Amar Sabri à la 85 minute marque l'essai qui peut-être fera regretter cette pénalité et c'est fini le boisson et c'est fini le bon